Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient très à cœur, qui est comment ne plus être timide en 6 clés. Ce sujet me tient tant à cœur, c'est que je pars d'un parcours où j'étais particulièrement timide. Ça fait longtemps que je n'ai pas abordé ce sujet en vidéo. C'est une de mes premières vidéos sur la chaîne YouTube et j'avais envie de le réaborder avec tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que je fais aujourd'hui et le parcours. Déjà, la première chose que j'aimerais te dire et je vais me permettre de tutorier dans cette vidéo, c'est que je t'aime et tu mérites d'être aimé. Je sais ce que c'est de ne pas se trouver à la hauteur, je sais ce que c'est d'avoir du mal à passer à l'action, je sais ce que c'est d'avoir du mal à s'exprimer, du mal à dire des choses. Et rien que d'ailleurs de faire cette vidéo me touche profondément. J'aimerais que tu entendes là au plus profond de ton cœur que tu mérites d'être aimé, tu mérites de te créer une vie extraordinaire, tu mérites d'être toi-même et en fait de juste te dire tel que t'es, t'es assez. Et te dire ça me fait du bien parce que c'est un message qui me fait du bien encore aujourd'hui et que je vais me répéter. C'est grâce à ce genre de message que j'ai pu devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc voyons ensemble ces six clés. La première chose, c'est que j'aimerais te questionner sur comment tu sais que t'es timide. Beaucoup de personnes, quand je les crois, je leur dis mais comment tu sais que t'es timide ? Est-ce que t'as fait un concours ? Est-ce que t'es classé ? Finalement, on se met soit même l'étiquette d'être timide alors qu'on n'est même pas sûr qu'on l'est. On l'a appris enfin, il y a quelqu'un qui nous a dit bon il est timide et après ça devient l'excuse. Et du coup quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on dit mais désolé je suis timide. Et à force de se le répéter, on se dit je suis timide, je suis timide. Il y a une partie de notre cerveau qui tend à être cohérent avec ce qu'on croit qu'on est. Donc plus je me répète, je suis quelque chose, plus mes actions vont être cohérentes. Alors que finalement, on est tous quelque part timides. C'est juste que, est-ce qu'on exprime plus ou moins ce trait de caractère ? Et comment est-ce qu'on vit notre peur de parler aux autres ou notre timidité ? Plus vite on se rend compte que finalement on est tous timides et parfois on ne l'est pas. La bonne question à te poser c'est, les jours où t'es pas timide, comment ça se fait que tu ne l'es pas ? Je suis sûr qu'il y a des situations où t'oses parler à des amis, des situations où t'oses dire des choses, des situations où t'es plus confiant, des situations où t'es à l'aise et donc t'y arrives bien. Et de réaliser que parfois t'es timide et parfois tu l'es beaucoup plus, ça te permet de réaliser que des fois tu l'es moins. Et si tu l'es moins, c'est que tu peux être plus confiant. Et c'est important pour moi que tu réalises que peu importe là où t'en es dans ta timidité, peu importe tes peurs, tes blocages ou quoi que ce soit, tu peux être plus confiant. À mes 15 ans, j'étais mal dans ma peau, j'étais souvent malade et j'avais des pensées de suicide. J'aurais tant aimé voir une vidéo comme celle-ci de quelqu'un qui puisse me regarder droit dans les yeux et me dire tu peux transformer ta vie, tu peux être plus confiant. Et je tiens à te le dire personnellement, c'est un sujet qui me tient très à cœur. J'ai vraiment souffert de ne pas oser m'exprimer, parler en public, dire une blague, être moi-même monté sur scène. Et je n'aurais même pas pu imaginer moi-même que je puisse réaliser tout ce que je réalise aujourd'hui. Donc vraiment, je tiens à te le dire, ouvre-toi au fait que tu vas pouvoir transformer ta vie. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est de te parler autrement. Quand on est timide, on a tendance à s'insulter, à dire je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez, je suis nul, je ne suis pas assez bon. Et avoir ce discours intérieur, ça ne nous aide pas. On sait que ce qu'on se répète aujourd'hui détermine et programme notre esprit. C'est se choisir et c'est un acte d'amour envers soi que de commencer à se parler avec bienveillance. Avant, juste le fait de faire tomber un stylo, j'étais capable de me dire je suis une merde, je suis nul, je ne suis pas à la hauteur. Et finalement, c'est comme si j'avais un fouet et je me fouettais à longueur de journée. C'est épuisant de se fouetter, c'est épuisant de se trouver pas à la hauteur, c'est épuisant de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre pour être aimé. Et de se dire stop, j'arrête, je vais me parler autrement, je vais me choisir, je vais être bienveillant avec moi. Et je vais moi-même m'étiqueter avec une étiquette de je suis extraordinaire, je suis rempli d'amour, je suis puissant, je suis fort, je suis confiant, je suis aligné, je suis ce que vous voulez. Et jusqu'à commencer à incarner cette nouvelle étiquette. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que quelque part vous serez toujours un peu timide. Et c'est pas important de ne plus l'être parce que plus on essaye de corriger ce qu'on est, plus on prétend qu'on n'est pas assez en fait. Et plus on veut être autre chose que soi-même. Par exemple, là quand je tournais les wake-up calls, il y a encore quelques minutes, j'y arrivais pas. Parce que j'avais tendance à m'insulter, à me dire non tu devrais être plus rapide, plus efficace, meilleur, meilleur orateur. À me dire je comprends pas avec toutes les vidéos que je fais ou le fait de monter sur scène devant des milliers de personnes, que je puisse bloquer devant une vidéo. Mais plus je vais m'interdire d'être mal à l'aise, m'interdire d'être timide, plus je vais avoir une interdiction, plus il y aura une compulsion. Et donc réaliser que c'est pas important d'être timide, de ne pas être timide, de se donner de l'amour le plus qu'on peut, de se donner le temps, fait énormément de bien. La quatrième chose que j'aimerais vous dire, c'est de sortir de vos zones de confort. Ma vie elle a commencé à changer quand j'ai commencé à réaliser que j'ai une zone de confort, une zone où je suis à l'aise, et qu'en dehors c'est toutes les nouvelles choses que j'ai jamais faites, toutes les nouvelles expériences que je connais pas. Il y a une partie du cerveau qui tend à vouloir répéter les choses que je connais. C'est ce qui fait que quand on va dans une salle de classe, on a tendance à vouloir prendre la même chaise qu'on a pris l'année dernière et qu'on connaît. C'est un petit peu comme si on se disait ça, je connais ma chaise, je suis rassuré. Mais à quelque part, plus on sort de la zone de confort, plus la zone d'inconfort va devenir une nouvelle zone de confort. C'est pas qu'on a plus de zone d'inconfort, mais que notre zone de confort elle devient de plus en plus large. Et la plupart des choses qui rend inconfortables les autres, est devenu confortable pour nous, parce qu'on s'habitue à vivre des nouvelles expériences. Ma vie elle a changé comme ça, en faisant des petits pas, en faisant des nouvelles expériences, lever la main en cours, parler à des inconnus dans la rue, parler à des filles au début, oser exprimer l'idée, oser raconter une blague et que personne rigole. Et progressivement, en faisant des choses nouvelles, faire mes premières vidéos, prendre un porte-voix, véhiculer un message dans le métro. A chaque fois j'ai eu peur, à chaque fois j'ai eu du mal à oser. Ma première conférence aux Etats-Unis, j'étais terrorisé à l'idée de monter sur scène à Boston. Mais progressivement, par effet cumulé, par petits pas, tu te découvres être une nouvelle personne. Tu regardes le chemin que tu as parcouru, tu te dis « waouh, je suis une nouvelle personne ». Et c'est hyper important de pouvoir se poser et réaliser le chemin que vous avez parcouru. Et après, de sortir de votre âme de confort et de faire des nouvelles expériences. La cinquième chose, si vous voulez sortir de votre timidité, c'est de vous imaginer confiant. Parce que ce que tu imagines détermine qui tu vas devenir. Et donc passer du temps à se dire « oui, ok, je ne suis peut-être pas à l'aise à faire plein de choses, mais demain ça peut être différent, dans un an ça peut être différent, dans dix ans ça peut être différent ». Vous imaginez, pour moi, parler en public, c'était genre la pire chose qu'on pouvait me demander. Et aujourd'hui, je vais parler devant des audiences de 10, 20, 50, 100, 200, 700, 1000, 1500 personnes en étant à l'aise et en ayant envie de le faire ou faire des lives Facebook devant des milliers de personnes alors que c'était très très inconfortable pour moi. Mais j'ai commencé à m'autoriser, à me dire « David, c'est possible qu'un jour tu puisses être confiant. C'est possible qu'un jour tu puisses être à l'aise ». Et par exemple, tout à l'heure, je n'étais vraiment pas à l'aise dans la vidéo, alors ce n'était pas du stress comme de la timidité, c'est plus de la pression que je me mettais, mais me dire que dans un an, trois ans, dix ans, je pourrais rire de ça, participe en tout cas à m'aider et à faire que je me sente mieux. La sixième chose que j'aimerais vous dire, ça peut vous paraître paradoxal, c'est d'aimer votre timidité. La timidité, elle apporte des choses dans votre vie. Vous savez, par exemple, en étant timide, j'étais très observateur. Donc j'ai développé une capacité à observer les autres, une capacité à capter des détails que d'autres personnes ne captaient pas. J'ai développé aussi le muscle de savoir poser des questions pour éviter de parler et laisser les autres parler, le muscle aussi de me mettre à la place des autres. J'avais une série que j'adorais qui s'appelait « Le caméléon » et dans « Le héros se met à la place d'autres personnages dans le film, dans la série ». Je trouvais ça fascinant, le fait de pouvoir être en recul et se mettre à la place de quelqu'un et comprendre son univers et son monde. Aujourd'hui, je pense qu'un des facteurs qui fait que je vais être bon en coaching et que les personnes viennent de partout dans le monde travailler avec moi dans les séminaires en coaching individuel, c'est que quelque part, j'arrive facilement à rentrer dans la tête de quelqu'un, l'univers de quelqu'un et je ne l'aurais pas eu sans cette timidité. Donc s'aimer tel que t'es, c'est un cadeau extraordinaire. Alors du coup, ça fait déjà six, mais je vais en rajouter deux qui sont importantes pour moi. Je vous ai dit, c'est un sujet, c'est presque ma mission de vie d'aider des personnes qui se sentent timides et vous, entre autres, à être plus à l'aise. Le jour où j'ai compris qu'au lieu de ne plus vouloir être timide, mais plutôt vouloir utiliser ma timidité pour être une ressource pour d'autres personnes, ma vie s'est transformée. Plutôt que de vouloir être quelqu'un d'autre. Et si vous utilisiez qui vous êtes avec vos blessures, vos forces, votre courage, votre façon d'être pour servir le monde, il y a tellement de gens qui se croient timides, il y a tellement de gens complexes, il y a tellement de gens pas à l'aise. Si vous vous relevez, si vous vous faites le truc, vous n'êtes pas d'habitude, ça va peut-être inspirer des personnes. Et quand j'ai commencé à me dire, si moi je me relève, je peux inspirer d'autres personnes, je peux aider d'autres personnes, ma vie s'est transformée. Aujourd'hui, je ne cherche plus à ne plus être timide, je cherche à utiliser qui je suis et faire de ma vie une ressource et une opportunité pour d'autres personnes dans le monde. Et ça m'amène sur la septième clé qui est inspirez-vous de personnes confiantes. Inspirez-vous de gens, vous vous dites « j'aimerais être à l'aise, j'aimerais être comme lui ». À l'aise, ce n'est pas forcément être comme le Ken de Ken et Barbie. Ça peut être des gens que vous dites « il est simple, il est authentique, il est humble, il est à l'aise avec lui-même, il raconte des blagues, il est charismatique, il est puissant. Voir même, il est vulnérable, il ose être lui-même. » J'ai fait du rugby et ça ne se voit pas trop. On avait perdu un match en finale et j'ai vu mes entraîneurs de rugby qui pour moi étaient des sources d'inspiration. J'ai vu deux hommes oser être droits, puissants et oser avoir des larmes, oser pleurer. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit « on peut être puissant et avoir des pleurs de tristesse et on peut être puissant et avoir de la vulnérabilité ». Ça m'a vraiment soulagé de me dire que je n'ai pas besoin de ressembler à un cliché parfait mais plutôt à un être humain qui est vrai, qui est là et qui se met au service des autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Donc on a vu que quelque part vous ne savez pas si vous êtes timide ou pas et que parfois vous l'êtes, parfois vous ne l'êtes pas et ce qui compte c'est que vous savez des fois être plus confiant. On a vu de se choisir, de vous parler autrement, d'avoir de l'amour pour vous-même et vous étiqueter comme une personne extraordinaire. La troisième chose qu'on a vu c'est que vous avez le droit d'être timide, c'est complètement ok, il ne s'agit pas de l'éradiquer, ce n'est pas une maladie à éradiquer. C'est juste comme ça, quelque chose que vous avez, que vous êtes et c'est très bien comme ça. Je pense qu'il y a plein de fois où je suis encore timide. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'imaginent pouvoir faire tout un tas de choses et être à l'aise. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai peur, le nombre de fois où je n'ose pas. J'ai rencontré plusieurs personnalités et célébrités dans le monde et des fois où je n'étais pas à l'aise. Et ça m'arrive toujours de ne pas être à l'aise. Mais la différence entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a 12 ans, ce n'est pas est-ce que je suis plus à l'aise ou pas, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui des leviers qui me donnent envie de me dépasser ? Donc j'aime bien des fois dire en rigolant que la plupart du temps, je peux être timide et je peux m'être un loser. Mais quand je me connecte à ce qui m'inspire, je me connecte à ce que je peux faire dans ma vie pour moi et pour les autres, il y a une autre version de moi qui sort et qui s'exprime. Donc ce n'est pas important de ne pas être timide. Ce qui est important, c'est de se connecter à ce qui vous inspire et vous donner le droit d'être extraordinaire. La quatrième chose qu'on a vu ensemble, c'est de sortir de votre zone de confort, faites des nouvelles expériences, allez voir des nouvelles personnes, faites ce que vous n'avez pas fait et de découvrir, être une nouvelle personne. La cinquième chose qu'on a vu ensemble, c'est de vous imaginer confiant. Imaginez-vous dans trois mois, six mois, un an, deux ans, dix ans, en étant plus à l'aise, en étant plus confiant, créez l'image de vous-même confiant et vous allez voir que ça va énormément vous aider. La sixième chose qu'on a vu, c'est d'aimer votre timidité et de réaliser qu'avec votre timidité, vous avez aussi développé des forces, des compétences, des attributs, d'observation, de questionnement, de mise en retrait, d'humilité, de capacité à vous remettre à la place de quelqu'un, aussi comprendre les gens. Donc il y a plein d'attributs sociaux que vous avez développés en tant que timide qui en fait peuvent vous permettre de devenir la personne que vous voulez devenir. Juste en une phrase, sachez qu'il y a beaucoup de grands orateurs et de grands médiateurs et de grands communicants qui sont des anciens timides parce qu'ils l'ont transformé. La septième chose qu'on a vu, c'est de vous inspirer de personnes confiantes, de les regarder, de les étudier, de les observer progressivement, de les modéliser et tester, de devenir comme elles. Et enfin, la huitième chose qu'on a vu ensemble, c'est d'utiliser votre timidité comme une ressource pour les autres plutôt que de croire que c'est un problème à éradiquer. Votre timidité peut être une ressource et le jour où j'ai arrêté de vouloir l'enlever et être quelqu'un d'autre mais plutôt utiliser qui je suis pour les autres, ma vie s'est transformée. Utilisons nos blessures et tout ce qui se passe dans notre vie pour inspirer plein d'autres personnes et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire aux derniers jours de notre vie que de pouvoir regarder sa vie en se disant j'aime mon enfance, j'aime la timidité que j'ai eue, j'en ai fait quelque chose pour le monde, je suis fier de moi. Donc ça m'arrive encore de galérer, d'être timide, mais quand je regarde le chemin parcouru, je me dis waouh ! Et donc toi qui regardes cette vidéo, je te souhaite de t'aimer, je te souhaite de te créer une vie extraordinaire. Tu peux le faire, tu le mérites et j'aimerais vraiment qu'on se recroise dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans et que tu me racontes suite à cette vidéo ce que tu as osé faire, que tu n'avais jamais fait, que tu me racontes suite à cette vidéo qui tu es devenu. Parce que je m'en moque les personnes qui me disent merci pour tes vidéos. Ce qui moi m'inspire, c'est les gens qui me disent voilà ce que j'ai fait et changé dans ma vie. J'aimerais avoir des larmes qui me coulent au visage, pas des larmes de tristesse, mais des larmes de gratitude et que je me dise waouh ! J'ai bien fait de faire cette vidéo. Parce que quand je fais une vidéo, je me dis toujours je la fais pour une personne et j'espère que cette personne, c'est toi. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à la partager, à la diffuser autour de toi. Même si le sujet de la timidité est parfois difficile à partager, sache qu'on peut inspirer plus de personnes en la partageant. Et si je la fais, c'est que j'aurais tant aimé que des gens comme moi, des gens comme vous peut-être puissent la voir et puissent transformer leur vie grâce à une vidéo, grâce à des outils qui fonctionnent et qui marchent. Je vous dis à très vite, on avance ensemble et je vous aime, je t'aime. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo. C'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti. Sous-titrage ST' 501